Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'énergie de Saturne dans le signe des poissons et particulièrement de la conjonction Mars-Saturne qui se forme aujourd'hui et de son impact sur notre usage avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est virtuel. En novembre dernier, moi j'ai entrepris une expérience enrichissante, une pause de trois mois loin des réseaux sociaux. J'ai supprimé Instagram et Facebook de mon téléphone, tout en continuant mes activités sur ma chaîne YouTube où je peux partager un contenu plus riche et plus approfondi. Et cette cure m'a fait un bien fou, elle m'a libéré des contraintes de l'agitation du monde en ligne. Pendant trois mois, j'ai redécouvert le plaisir de vivre dans l'instant présent, de me concentrer sur des activités passionnantes comme ma formation en astrologie hélénistique par exemple et surtout je me suis détachée des mises en scène de la vie virtuelle. Cette expérience, elle a tout simplement transformé mes habitudes. Aujourd'hui, lorsque je vais sur Instagram, c'est tout simplement pour partager ce que j'ai à dire. Je pense que je suis plus spontanée dans mes publications. En tout cas, je ne ressens plus le besoin de faire défiler sans fin le contenu. Et ce que je peux dire, c'est qu'en l'espace de trois mois, soit de 100 jours, de nouvelles habitudes se sont installées et ça fait du bien. Et je constate que depuis l'entrée de Saturne en poisson, en poisson pardon, au printemps dernier, nous assistons en fait à une multiplication des phénomènes de burn-out par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Et la conjonction d'aujourd'hui, elle nous encourage à privilégier la qualité plutôt que la quantité dans notre présence en ligne. La combinaison de Mars, qui est un symbole d'énergie et d'action, avec Saturne, qui représente les limites, ça crée une tension, beaucoup de stress et sûrement la sensation d'être submergée, peut-être par les demandes incessantes du monde virtuel. Et ça vient engendrer beaucoup de frustration, de colère et de découragement. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que hier soir, j'ai eu une conversation vraiment très intéressante avec mon ami Céline Basset de Bonheur Factory. Et nous avons évoqué le slow-preneuriat, qui propose une approche calme et réfléchie de l'entrepreneuriat. Et je trouve que Saturne en poisson renforce cette philosophie. Et surtout slow, ça ne veut pas dire être lent. C'est se reconnecter avec des valeurs profondes. C'est prendre le temps de cultiver des relations authentiques avec son public, avec son audience, au lieu de se laisser emporter par une course à l'engagement. Et le transit de Saturne en poisson, il va se terminer en 2026. Mais l'année prochaine, la planète va former une conjonction avec Neptune, qui va renforcer encore davantage les valeurs de la réalité par rapport à ce monde virtuel. et ça va nous permettre de poser des limites dans notre usage des réseaux sociaux. Ce matin, j'ai publié un post à ce sujet, car je trouve que l'énergie des poissons, elle est féminine, elle privilégie la douceur, l'écoute attentive, la fluidité. Et je me disais, mais pourquoi on se sent obligé de sacrifier des valeurs pour s'adapter à un algorithme pour obtenir une visibilité accrue ? C'est vraiment une folie, en fait, à laquelle beaucoup succombent sans se rappeler qu'ils ont complètement perdu le fil de leur essence. Je l'ai fait. Et cette pression constante de produire du contenu de qualité pour rivaliser avec l'algorithme, elle est tout simplement épuisante. Surtout quand on aime prendre le temps de créer des messages profonds et réfléchis. Donc pour moi, adopter des stratégies marketing qui ne correspondent pas à nos valeurs profondes ou à notre style naturel, c'est une perte de sens, c'est vide de sens, tant sur le plan émotionnel que créatif. Et donc, en ce jour d'alignement planétaire, je voulais tout simplement partager ces réflexions avec vous pour vous rappeler d'honorer vos valeurs dans cet environnement numérique ou ailleurs, car la douceur et l'authenticité sont vraiment les atouts les plus précieux dans un monde encore largement dominé par les chiffres et les algorithmes. Voilà, c'était mon petit partage du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vos avis et réflexions sur ce sujet sont précieux. Alors n'hésitez pas à les partager avec moi.